D'accord donc comme je vous le disais tout à l'heure on va essayer d'innover et donc au lieu de faire le cours donc vous allez avoir des vidéos d'un cours qui a été joué l'année dernière donc il y a quelques petits changements parce qu'on avait réduit en nombre d'heures entre l'année dernière et cette année mais normalement tout est expliqué dans le blog donc ça veut dire aussi que de votre côté va falloir faire un effort de travail régulier parce que vous n'aurez pas le timing donné par les cours donc ça va vous demander quand même une discipline un peu plus personnelle plus importante pour ne pas avoir la veille de l'examen avoir les 24 heures de vidéos de cours donc on va essayer justement de travailler là dessus travailler aussi sur l'interactivité donc pour accéder au blog vous avez donc un moyen très simple vous tapez cours.toutain touta.in et donc là vous arrivez sur une page principale où vous allez avoir les des postes ici mais là c'est pas la partie la plus importante ce que vous allez avoir voyez en haut de la de la page vous avez donc les différents cours que je donne et donc ici vous avez reste 301 qui correspond donc à ce module donc je l'ai spécialement travaillé pour pour secours et donc vous allez avoir quelques explications sur le mode de fonctionnement en particulier donc vous allez avoir les cours avec des dates alors pour l'instant je m'étais basé sur mon emploi du temps mais comme je vous ai dit à cause du problème avec reste 302 on va sûrement regrouper en début d'année tout reste 301 ce qui fait que les dates qui sont mises là vont évoluer pour refléter donc ces changements et à mon avis c'est pas plus mal parce qu'on va pouvoir condenser tout le cours en peu de temps et donc ça ça sera ça sera mieux voilà donc ici vous avez les supports de cours donc au début alors vous avez deux versions de support de cours la version qui vous est distribué qui est en premier et après vous avez la version prof donc celle que j'utilise normalement dans mon cours alors il ya très peu de différence entre les deux sauf que la version élève elle contient moins de slides les animations sont supprimés vous n'avez pas il ya quelques petits exercices dans le cours vous n'avez pas la réponse à ces exercices dans la version élève par contre vous avez des commentaires des slides avec des extraits de mon bouquin donc réseaux locaux et internet donc vous pouvez la voir en ligne si vous trouvez ça difficile de travailler sur une version en ligne vous nous le fait remonter et à ce moment là on en imprimera une version donc ça vous permet de tester aussi si l'électronique peut servir à tout ensuite vous allez avoir les vidéos donc les vidéos correspondent à l'ensemble des cours que l'on devait donner devant vous mais qui sont qui sont enregistrés donc pour voir une vidéo c'est simple vous vous la regardez vous appuyez ce vous connaissez tous youtube donc vous vous jouez la vidéo donc voilà tous les tous les cours donc comme je disais le timing ici va sûrement changer pour compresser pour permettre à reste 302 de de se jouer un peu plus tard donc je vous laisserai regarder ces ces vidéos et quand vous voyez quelque chose apparaître en violet ici il s'agit d'exercices donc que vous pouvez faire et qui correspondent donc à des généralement des anciens examens donc vous pouvez donc les voir en en cliquant sur les liens par exemple en cliquant ici vous allez avoir une référence sur le blog et vous irez voir donc ce document alors cet exemple là donc je on peut regarder un exercice en particulier donc ici vous avez des questions et à la fin vous avez des commentaires alors pour l'instant dans les autres vous aurez les réponses aux exercices mais celui là volontairement je n'ai pas mis les réponses toujours pour essayer de tester des nouveaux moyens et ce que je vous conseille de faire c'est de vous même répondre en utilisant donc les les commentaires du blog pour dire voilà ce que je pense pour la question 1 voilà ma solution et entre vous vous pouvez aussi discuter pour dire oui je suis d'accord ou non là il ya une erreur vous le verrez dans le blog par moment sur certains exercices les anciennes générations on dit par exemple je me suis trompé dans un corrigé ou autre et à ce moment là bas je corrige je peux aussi me planter donc voilà donc ça c'est le déroulé du cours donc je vais pas scroller tout le tous les cours je vais revenir au début donc ce que l'on va faire c'est que l'on va essayer d'avoir des des réunions régulières quand je dirais une réunion intermédiaire c'est à dire que on va refaire une vision à mi-parcours je l'avais prévu le 22 février mais bon maintenant vu les changements d'emploi du temps va falloir trouver une autre date et donc ça sera à peu près au niveau de la quatrième du quatrième cours et donc on fera une session vidéo soit dans l'amphi comme c'est le cas actuellement ou si moi j'aurais préféré tester par exemple des solutions comme big blue button que vous avez peut-être utilisé en tp ce qui vous permet par exemple d'être dans votre chambre vous n'avez pas besoin d'être réunis dans l'amphi mais chacun peut être dans sa chambre et puis on on fait la visio vous posez des questions et donc on peut on peut expérimenter c'est justement l'intérêt de cette de ces problèmes l'autre l'autre point c'est que vous pouvez me contacter à tout moment donc on va comme je suis pas là physiquement donc ce que vous allez ce que vous pouvez faire donc je vous ai mis mes coordonnées donc le plus simple c'est d'utiliser le chat gmail donc là j'ai j'ai me strompé j'ai mis mon adresse télécom bretagne mais mon adresse gmail va c'est laurent point tout un à gmail.com bon skype vous pouvez aussi me contacter via skype où je vous ai donné mon numéro de téléphone au bureau vous pouvez m'appeler donc si vous avez un problème si vous avez une question et bien on peut le on peut répondre par mail ou vous pouvez aussi mettre la question dans les commentaires des du blog et comme ça tout le monde pourra aussi voir la réponse donc voilà un peu le fonctionnement alors par contre on se verra quand même ou une fois parce qu'on aura un tp sur iphone donc qui est une technologie d'éternet ce qui est utilisé par exemple par france télécom au niveau de la fibre à la maison donc on étudiera la norme et donc là on viendra sur sur brest pour pour faire le td vous pouvez voir le cours sur le blog là donc en utilisant un navigateur normalement ça marche sur tous les types de navigateurs ça marche aussi depuis un téléphone portable donc vous pouvez aussi le streamer depuis un téléphone portable mais par exemple si vous vous ennuyez dans le train et bien ce que vous pouvez faire c'est vous allez sur itunes vous regardez donc vous allez sur le store d'itunes alors je suis pas un fan d'itunes mais vous tapez cours réseau au niveau de la recherche et là vous à vous allez trouver facilement mon blog et là vous aurez aussi tous les cours qui sont mis en en streaming donc là en en fichiers en podcast et donc vous pouvez les télécharger pour les pour les jouer sur votre iphone ou android si vous voulez donc c'est pas des apparaissent là faut que je vois parce que je les vois pas l'impression qu'ils ont été écrasés par les les nouveaux cours donc je je regarderai mais normalement vous pouvez aussi les avoir de cette manière donc vous normalement vous n'avez aucune excuse pour dire vous ne pouvez pas voir les vidéos est ce que c'est clair est ce que c'est clair n'est pas de question donc juste pour finir évidemment à la fin on aura quand même à un contrôle continu qui sera sous forme de qcr oui question au fond j'en sais rien à mon avis vous aviez reste 302 cet après midi oui donc normalement vous pouvez considérer que pour l'instant reste 302 c'est reste 320 donc aujourd'hui donc et demain vous allez 20 lundi parce qu'on devait avoir cours lundi matin c'est du reste 301 donc normalement vous devriez arriver lundi midi au cours 3 donc par contre je ne peux absolument pas vous dire pour l'organisation du du planning parce que il faut que je vois avec nicolas montavon pour pour m'organiser là je je le remplace vraiment à la la volée comme je dis je l'ai appris hier soir à 21 heures à 23 heures que que je vais venir ce matin à vous présenter le cours donc là normalement vous avez des vidéos donc si vous voulez télécharger que soit iphone vous pouvez le regarder à la plage s'il fait beau donc le point important j'insiste là dessus c'est on est c'est pas les moyens c'est pas le moyen idéal pour faire un cours donc la manière pour que ça marche il faut qu'il y ait de l'interaction donc si vous avez des questions s'il ya des choses que vous ne comprenez pas même des choses très simple n'hésitez pas à nous envoyer des à m'envoyer des mails ou à me contacter pour pour qu'on en discute donc je veux dire c'est pas pour moi des vacances le temps de qui était consacré à l'enseignement sera consacré à à répondre à vos questions donc la moindre hésitation le moindre petit détail n'hésitez pas à le poser oui ça va être l'auto formation donc vous regardez les blogs vous regardez les vidéos et on fera un point en mi parcours donc peut-être la semaine prochaine si le cours prend reste est pris voilà alors il y aura un b et il y aura un be vous devrez être là normalement c'était le 5 avril mais ça sera une autre date il n'y a pas de tp les tp c'est reste 62 et là je pense que ça sera dans 15 jours parce que on est à court d'encadrant donc un point important je n'ai pas dit que vous étiez en vacances et donc vos donc vous êtes un peu des cobayes donc vos retours vos impressions sur ce genre de cours nous intéressent puisque c'est aussi des méthodes d'enseignement qui vont de plus en plus se développer donc votre ressenti les manques les points qui qui vous qui vous bloquent ou ce que vous regrettez derrière ça ou ce que vous appréciez et bien on on est intéressé aussi de les connaître si vous avez des problèmes techniques aussi de de qualité de de temps de téléchargement ou autre vous pouvez nous les remonter juste une question tout le monde à un ordinateur portable qui n'a pas d'ordinateur portable vous avez tous un laptop et ou à une tablette ok bon bah bon courage je vous laisse et donc regardez les vidéos allez à bientôt aujourd'hui Sous-titrage ST' 501